Qu'est-ce que la production hydroélectrique n'est pas l'exemple de RIST ? Qu'est-ce qu'on exploite ces aménagements ? Le premier, il est inhérent même au fonctionnement de nos aménagements, c'est ce qu'on appelle le risque en exploitation. J'ai mis deux photos sur cette diapo qui montrent tout de suite quel est le problème. Lorsque l'usine est à l'arrêt, on a très peu d'eau dans la rivière, la photo est prise l'été, et bien entendu, l'été, une eau fraîche est très attractive, surtout lorsqu'on voit, comme il laisse sur la photo un seuil où les enfants peuvent s'amuser, etc. Et vous voyez que quelques minutes après, si l'usine a démarré, le seuil est submergé, on a un débit important, et on imagine bien que les gens qui étaient là, si pour une raison quelconque ils étaient restés là, on aurait eu sûrement des accidents, voire même des drames qui se produisent. Nous, Productions EDF, avons été dramatisées par un tel événement il y a maintenant 20 ans, sur le Drac, où une classe était venue observer des castors dans la rivière, en plein hiver. Jamais on n'aurait imaginé qu'il y ait une classe dans cette rivière. On a démarré notre aménagement, et malheureusement, les enfants ont été entraînés. On a compté 7 morts, 6 enfants et leur accompagnatrice. Depuis, pour nous, le risque en exploitation est vraiment le risque que l'on prend le plus à cœur. Et tous les aménagements de France ont été étudiés, on a classifié les risques, et on a mis en place des systèmes de protection. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas, mais vraiment, on a fait un très gros effort. Le premier effort, c'est un effort d'information. On a mis les panneaux, comme ceux que vous voyez en bas à gauche, on a mis 12 000 panneaux sur l'ensemble des rivières françaises à l'aval de nos aménagements, de telle façon à bien faire comprendre aux gens que, même si on a l'impression que ce site est magnifique et qu'on peut y aller sans danger, le danger est peut-être imminent. On a été au-delà, et par exemple sur le site ici, pour être certain que les gens ne viennent pas l'été s'amuser sur le seuil, on a construit carrément une piscine avec un maître nageur, et on conseille aux gens de venir à cet endroit-là où ils peuvent s'ébattre dans l'eau en toute sécurité. Le deuxième risque, c'est le risque en période de crue. Bien entendu, une crue, on ne peut pas la juguler. L'eau arrive, on dit souvent, l'eau est même plus forte que le feu. Et donc, à ce moment-là, l'eau arrive dans nos aménagements, et il faut que l'on exploite nos aménagements en période de crue, en faisant au maximum pour éviter les désagréments. Le plus gros désagrément, d'ailleurs, lorsqu'on a une période de crue, c'est la destruction de nos ouvrages. Si, par exemple, pour une raison quelconque, la côte est non maîtrisée, c'est-à-dire que si pour une raison quelconque, les systèmes d'évacuation de crue ne fonctionnent pas, mais on le voit sur cette diapo, le barrage déborde, et lorsque le barrage déborde, on a un risque de rupture. Si le barrage est en béton, un barrage en béton accepte le déversement. Donc, les ouvrages d'évacuation de crue ont été dimensionnés de telle façon que l'on puisse passer environ la crue qui a un retour de 1 tous les 1000 ans. C'est ce qu'on appelle la crue millénale. C'est-à-dire que nos ouvrages en béton sont prévus pour passer une crue millénale. Lorsque l'ouvrage est en terre, les ouvrages d'évacuation de crue sont prévus pour une crue décamillénale. C'est-à-dire que la crue qui a statistiquement l'occasion de revenir une fois tous les 10 000 ans. C'est très, très important, parce qu'une rupture de barrage, c'est tout de suite très, très catastrophique. Autre point, ces vannes, à l'inverse, si à certains moments elles sont ouvertes de façon inompinée, à ce moment-là, c'est l'inverse. On peut envoyer des quantités d'eau non négligeables à l'aval du barrage, alors qu'il n'y avait pas de crue à l'amont. Et donc là, à l'inverse, on peut créer des crues artificielles. Donc, l'exploitation en période de crue est aussi une exploitation très tendue, où on met vraiment tous nos agents en vigilance renforcée. Et le risque le plus important, c'est le risque de rupture d'ouvrage. C'est ce qu'on appelle un risque majeur. Un risque majeur, c'est un risque qui a une probabilité d'occurrence très, très faible, mais des conséquences sur les personnes et les biens pouvant être très, très graves. La rupture d'un barrage, ça peut être plusieurs dizaines, voire centaines de morts. On se souvient en France de la rupture du barrage de Malpasset, qui était un barrage d'irrigation, pas un barrage hydroélectrique. Ce barrage a provoqué la mort de 480 personnes. J'ai mis dans l'ordre les risques de probabilité de rupture d'ouvrage avec leurs conséquences. Si une galerie vient à s'affaisser, telle que celle que l'on a sur la photo de droite, la plupart du temps, il y a très peu de désagréments parce que ça se passe à l'intérieur de la galerie et l'eau est cantonnée dans la galerie. Sauf si la galerie, s'est effondrée de telle façon que l'eau puisse ressortir dans la rivière à proximité. C'est arrivé une ou deux fois, mais sans désagrément. Autre point, rupture d'une conduite forcée. Là, c'est beaucoup plus empétant parce que la conduite forcée, lorsqu'elle va se rompre, l'eau va entraîner le terrain alentour et on risque d'avoir une coulée de boue. C'est pour ça qu'on a des obturateurs de conduite avec des vannes qui se ferment automatiquement si la conduite venait à s'ouvrir. Plus embêtant, la rupture d'une digue d'un canal. À ce moment-là, l'eau va partir de façon impromptue dans les terrains avoisinants. Bien entendu, sans des grosses chutes, sans des gros débits, ça sera le débit qui est dans le canal, mais quand même pouvant écosionner des dégâts. Encore plus important et plus embêtant, rupture d'une vanne. On voit ici un barrage sur lequel une vanne s'est carrément cassée. Les vannes en rive gauche et en rive droite de celle-ci sont fermées. Celle-ci s'est cassée. Le barrage s'est complètement vidé à l'aval. Heureusement, aucun problème a déploré. Dernier point, et ça, c'est un barrage au Venezuela, ce n'est pas un barrage français. Lors d'une crue, l'évacuateur de crue a mal fonctionné. Le barrage, qui était un barrage en remblai, a été entièrement détruit avec une notion très importante à l'aval. Le dernier point, je ne l'ai pas mis ici sur des diapos puisque ça ne peut pas se voir, c'est le risque qu'une partie des berges tombe dans la retenue et provoque une vague qui viendrait submerger le barrage. Ce n'est pas quelque chose qui n'arrive jamais. C'est arrivé en 1973 en Italie sur un barrage qui s'appelle le Vaillon. La crue a passé au-dessus du barrage et tombé sur le village qui était en dessous. Et là, les Italiens ont eu à déplorer 2000 morts. Donc, le risque de rupture d'ouvrage chez nous, c'est quelque chose de primordial. Et c'est pour ça qu'en permanence, on contrôle, on surveille et on mesure les écarts sur tous nos ouvrages. Comme il existe une sûreté nucléaire, en France, après l'accident du DRAC, nous avons mis en place la sûreté hydraulique avec une définition d'une politique qui dit que la sûreté hydraulique, AEDF, c'est l'ensemble des dispositions que l'on prend lors de la conception, de l'exploitation et de la maintenance des aménagements hydroélectriques. Et ça, vraiment, c'est le point le plus important pour toute personne qui veut exploiter un aménagement hydroélectrique. Sous-titrage Société Radio-Canada